Bien plus qu'une vente, c'est une distribution de livres. La vente pastorale est tout simplement la conquête par la littérature. Une voix par excellence pour répandre l'évangile à travers la page imprimée. Initiée en Côte d'Ivoire par le professeur Zakaria Stanifomom, fondateur de la CMCI, qui, lors de ses visites en Côte d'Ivoire, vendait les livres à des prises étudiées à chaque fois que l'occasion se présentait à lui. Et cela, dans l'optique de permettre à plusieurs personnes de s'instruire pour leur édification spirituelle. Ayant saisi la vision de la vente pastorale en tant qu'un bon disciple, docteur Boniface Meillet, pasteur missionnaire en Côte d'Ivoire, docteur en leadership et auteur prolifique de plus de 17 titres de livres chrétiens, vend les livres comme des petits pains. Au cœur de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, déjà au 14e jour, docteur Boniface Meillet a distribué plus de 2327 livres à travers la stratégie de la vente pastorale. Le livre étant donc un missionnaire silencieux, ça permet donc que les frères qui vont aller lire les livres soient donc en train d'être entretenus par un missionnaire silencieux. Et gloire à Dieu ! Et c'est aussi un moyen efficace de pérenniser cette mission de la distribution de la littérature. Et en tant que porteur de vision, il est important que lui-même prenne en charge cette distribution. Ça donne de la valeur, ça donne de l'importance. Et c'est pour cela que souvent, il prend le temps d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que souvent certains ont pensé, le commerce, ce n'est pas le commerce. Parce que les livres que nous distribuons, les prix auxquels nous les faisons, sont en déçà de la réalité. Des livres de 10 euros, c'est-à-dire de 6500, que nous distribuons à 2000, vous comprenez que c'est juste une question de vision, une question de conquête par la littérature. La vente pastorale a donc pour objectif de permettre à l'ensemble des frais de communier en donnant la possibilité à ceux qui n'ont pas grand moyen d'acquérir des livres. Ainsi, elle est subventionnée par les frais eux-mêmes, pendant que certains donnent, d'autres en bénéficient. Et c'est aussi cela, la communion fraternelle. J'ai dit merci à l'église. Grâce aux frais, grâce à la subvention des frais, j'ai pu acheter 4 livres du Brésil-Brande de Lien qui coûtent 2500. Aujourd'hui, à cause de la subvention, j'ai pu avoir ça à 1000 francs. J'ai acheté beaucoup parce que nous avons une campagne de distribution de livres dans notre zone. C'est pourquoi j'ai acheté beaucoup de livres. Je m'ai dit merci aux frères qui donnent pour que nous autres, nous puissions acheter les livres à moins de coût. Que le Seigneur bénisse les frais, que le Seigneur bénisse l'église. Amen. Sandra Bengono, je viens du Gabon. Je participe au renversement des principautés personnelles et familiales. Et aujourd'hui, particulièrement, il y a eu une vente pastorale sur plusieurs livres, particulièrement celui-ci, la vraie répentance et guérison intérieure de Saccharia Stanifomom. Alors, c'est une vente pastorale exclusive parce que les prix sont accessibles à toutes les bourses. Ce prix coûte en principe 2000 francs. Et aujourd'hui, on l'a vendu à 1000 francs. Et j'invite tout le monde à s'en procurer. Merci au Seigneur. Vraiment, je suis venu. J'ai payé le livre, la guérison intérieure. Et j'ai donné même à un frère qui avait problème d'alcool. Et quand il l'a lu, il a pleuré. Et depuis, il ne m'a pas encore donné ce livre. Comme hier, il y a eu la vente pastorale. Et j'ai payé ce livre. Au lieu de 2000, je l'ai eu à 1000 francs. Je veux bénir le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai acheté, libéré les captifs. C'est pour faire moi-même mon autodélivance. J'ai pris trois aussi pour mes soeurs. Et puis j'ai pris les principes de la foi. Moi, c'est moi-même pour ma propre culture. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai acheté le livre à 500 francs. À 500 francs, c'est gratuit. Et je suis très contente. Après moi, c'est pire. Et tout comme c'est une bonne action, ça permet aussi à tous les membres. Donc, pour ceux qui ont la propre culture, d'avoir aussi des livres. Loin d'être un commerce, la vente pastorale est une action pastorale salutaire pour les bénéficiaires. Le peuple de Dieu à la CMCI ne périra pas, car la connaissance de l'évangile sera acquis certainement à travers la vente pastorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada